Michel Forever tonight Michel Moving in the light Michel Forever tonight Oui c'est moi Michel On va la retrouver, ne vous inquiétez pas Ok, nous venons de chercher avec Dr Craig Je viens avec vous, je viens avec vous. Écoute, ne bouge pas, dis-moi où t'es s'il te plaît, décris ton environnement Envoie-moi ta position, oui Bon, docteur, je vais pas vous mentir J'avais quelques a priori vis-à-vis de vous Mais vous avez su me convaincre Voilà, ne vous inquiétez pas, on... Vous êtes sûre que ces calmants ne lui feront pas de mal ? C'est de la définition, ce sont des calmants, justement Donc évidemment, ça provoque... Elle avait pas l'air très calme en sortant, si je peux me permettre Ça provoque quelques réactions secondaires Qui arrivent assez fréquemment Excusez-moi ? Doberman, chien intergalactique Ah, ben vous, super Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est de me... Je dois aller chercher quelqu'un tout de suite Mais vraiment, vous m'avez l'air d'être Une personne parfaite pour venir Pour... Oula ! Voilà, pour... Ah oui, si vous voulez, alors je vous rejoins, je vous rejoins Attendez, je monte Alors, on est... J'ai un terrain de justice, vous trouvez ? Euh, oui, alors on est peut-être un petit peu occupés, là Est-ce que je peux vous prendre dans mon cabinet d'ici quelques dizaines de minutes ? Non, attendez, je monte avec vous, je viens Y'a pas le temps ! Je serai discret Allez, je vous laisse... Ok, j'ai sa position, on y va On y va, c'est parti, hein Bon, je... Attends... Bonjour ? Oui, bonjour, Enchanté Bonjour, désolé de vous déranger, on a pas appelé avant On vous dérange ? Ah bah... Non, non, dites-nous Ah oui, il faut qu'on finisse notre transaction, monsieur Rotarez Eh oui, exactement, je viens chercher les dernières bouteilles Les dernières bouteilles, vous avez les 30 000 ? Non, non, attends, attends Parce que je savais bien que tu avais m'intubé, là Pardon ? Donc j'ai noté ce qui manque... Ah d'ailleurs, Enchanté, monsieur, hein Je crois pas qu'on soit présent Enchanté, je pense pas non plus Enchanté, c'est Fab Ok, je suis Marius Rotarez Un partenaire commercial Patron de la société des Convoyeurs de fonds Et j'ai acheté quelques bouteilles à votre collègue, là D'accord D'accord, je vois Convoyeurs de fonds, j'en ai rencontré beaucoup, hein Ecoutez, je suis désolée J'ai l'habitude de rencontrer des gens qui... Bon, qui abusent de la confiance surtout de ma sœur Et de son état de faiblesse Non, c'est vraiment pas mon style Moi, je pense que je vais y aller pas mal en jaune Oui ? Bah, écoute On fait comme nos voitures, alors Moi, je trouve ça drôle Comme chaque motif est plus laid que le précédent Je suis d'accord, aussi Ouah, il y a un petit chien avec des tracteurs, Daniel Oh... Non, c'est des tanks, j'aime pas, c'est la violence Ah ? Oh, il me faudrait ça, mais avec les couleurs inversées Ah, ou lui ? Oh, ça c'est pas mal Oh, mais t'es trop beau, Daniel Bonjour, repart, il m'énerve, lui, il m'énerve, c'est bon, on est là depuis un moment Hello, friends, c'est bon, c'est bon Oh oui, je suis actuellement à la recherche de ma soeur qui... Je vous rappelle, 3185, je note votre numéro de téléphone Lucie ! Lucie ! Au revoir ! Allez ! Allez ! C'est quand même angoissant, les sangliers qui vous regardent comme ça, même dans la cuisine Oh putain, y'en a dehors, là ! C'est quand même angoissant, je vais pas dire, mais... Oui ! Ils veillent sur nous, si vous voulez tout savoir Ils sont toujours très protecteurs, finalement C'est-à-dire qu'ils nous regardent, ils savent qu'on est en train de faire des transactions, qu'on est en train de bosser, ils le savent et ils nous regardent Et la fois que je suis venu, il y en avait 2 ou 3, mais ça pullule maintenant Ah bah c'est... ça pullule complètement et ils vont toujours au mieux et ça, ça... et on les protège tant bien que mal parce que des gens les tuent de temps à autre, donc on les protège Mais oui, j'ai entendu Marcello qui faisait de la chasse J'ai entendu que mon copain Marcello faisait de la chasse, là, c'est pas dans votre domaine, quand même La chasse ? Non, 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 certainement pas, ils sont magnifiques ici, ils sont heureux comme jamais Ok, bon, alors attendez, donc, pour la transaction, moi, comme j'ai dit à monsieur Montesquieu, j'ai dit à votre associé qu'on fasse la... Attendez, excuse-moi, Fabien, pourquoi le camion est en train de partir ? Parce que, non, c'est Lara et Lorenza qui travaillent Ah d'accord, très bien Ne t'en fais pas Docteur, j'ai vraiment pas envie que ma sœur ait des problèmes à cause de ça, s'il vous plaît Non, elle n'aura aucun problème, de toute façon, alors écoutez-moi bien, si jamais il y avait... On devrait peut-être décamper, non ? Oh bah tiens, c'est qui lui ? Bah comment ? Bonjour ! Oh mais c'est Daryl ! Bah salut, Daryl ! Comment ça va, Daryl ? 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 Bah justement, on faisait la découverte de ce magasin Bah ouais ! Bah t'as pas 200$, mec ! Salut ! Ça va ? S'il vous plaît ! Oh oui, 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 oui ! Je... Madame... Lucie, Lucie... Montez avec moi, Lucie ! Montez avec moi, Lucie ! Les gens sont visiblement nerveux dans cette route, c'est un sens unique et tout le monde essaye de passer par là ! Ok, allez-y, montez avec moi, montez avec moi, attention, attention à Monsieur Man qui visiblement a quelques effets... Voilà... Lucie ! Lucie, c'est pas la bonne voiture ! La voiture rouge ! La voiture rouge, Lucie ! La voiture rouge ! Qu'est-ce qui se passe par ici ? Non mais dites-moi que je rêve, docteur, s'il vous plaît ! Lucie, la voiture rouge, écoutez, on va la bloquer... Lucie ! La voiture... La voiture rouge ! Lucie ! Oh putain ! Mais c'est quoi cette connerie, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, je suis complètement malade, je sais pas ce qui m'arrive d'un coup, là ! Mais c'est pas possible, Monsieur Retardé ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, mais chaque fois que je viens chez vous, j'ai envie de gerber ! Ça m'arrive qu'ici ! Ah, moi aussi j'ai envie de gerber, mais pas chez moi, en voiture, plutôt ! Oh, putain ! Oh, ça y est, je vais être agrippal, moi aussi ! Non, 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 non ! On parlera comme ça jusqu'à la fin de la transaction, hein ! Est-ce que vous pouvez essayer de la contacter pour la calmer ? Je vais essayer, oui, je... Et par... ne soyez... Respirez un grand coup, et parlez. Parlez-lui, il faut lui parler sur un ton rassurant, d'accord ? Parlez-lui sur... Si vous fondez en larmes en lui parlant, tout ça n'ira pas bien. Parlez-lui sur un ton rassurant, un ton vraiment calme, posé. C'est... c'est... c'est ta soeur, tu vas... Est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît ? Je te vois à l'avant. Alors, garde-toi sur le côté, prends ton temps, s'il te plaît, souffle un coup. Voilà, garde-toi, voilà, arrête la voiture, arrête la voiture. Si c'est Ted qui conduit, dis-lui, s'il te plaît, de te passer le volant. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit... elle essaye de convaincre Ted de ne plus conduire. Je... Demandez-lui, dites-lui qu'il faut qu'elle discute, il faut qu'on discute... Il faut, il faut, il faut qu'on discute... Avec Ted ! Docteur ! Enfin, enfin, non... Vous inquiétez pas, je... Lucie ! Vous inquiétez pas, je... 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 je fais du survivalisme... Et je sais parfaitement maîtriser... les cascades. Lucie, s'il te plaît, essaye de contrôler Ted, on ne peut pas... Lucie ! Oh non... Est-ce que tu es blessée ? Allez, allez... Madame Lucie ! Elle a repasqué dans l'autre voiture, docteur, elle a repasqué dans l'autre voiture. C'est le chien qui l'a emmené, mais quelle journée ! Allez-y, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous ! Ça va pas du tout, docteur ! Écoutez, restez calme ! Mais je crois que je vais avoir besoin d'une session ! Ah oui, je crois que je vais avoir des nouveaux clients, effectivement ! On... on... on a fait pire, on a fait pire ! Elle est incontrôlable ! Arrêtez-vous ! Monsieur... Monsieur Man ! Stop ! Arrêtez-vous ! Lucie ! Lucie ! S'il te plaît, écoute-moi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Non mais... Attendez, on va essayer une nouvelle stratégie ! Lucie, s'il te plaît, essaye d'arrêter ton ami ! Mais on peut pas continuer comme ça ! Tu as une mission... Comment ça, une mission à accomplir ? Mais quel droit chemin ? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut, tu crois ? C'est bon... c'est long le chemin ! Bah... je sais pas ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh, j'ai cru qu'on allait se retourner ! Non ! Sors ! Attends, je retourne dans la rive ! Je retourne dans la rive ! Ça va, ça va ! T'as noyé le moteur, je crois... Oh, il y a un bateau ! Oui, viens, go ! Garde mes chaussures dans l'eau, Daniel ! Incroyable, elles sont trop bien ! Il adore le bruit quand tu marches sur... Sur l'eau ? Oui, sur le bateau ! Oui, parce que marcher sur l'eau, c'est un peu compliqué... Oh, il y a un barrage ! Oh, pas tapis dedans ! Bah non, c'est un barrage ! Heureusement que tu réfléchis pour nous, hein ! Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Je suis garée ! Antoine, tu m'attends pas ! Il m'attend pas ! Daniel, fais voir ! Antoine, tu m'attends pas ! Ça va ! La vue est incroyable, viens ! Attention, parce qu'on est très haut, hein ! Si on a un problème ici, c'est... On va pas nous retrouver tout de suite ! Oui, c'est vrai ! Ça va, ça va, j'ai la tête dure ! Antoine ! Ça va ! Oui, ça va, ça va ! Waouh ! Waouh ! Vinewood ! Attention, arrête de sauter, tu vas tomber ! Antoine, tu vas tomber ! Trébuche pas ! Oh ! Daniel ! Antoine ! Antoine, t'es tombé ! Oh ! Attends ! J'ai le bras qui est tord, là ! Oh là ! Ça y est, ça continue ! Daniel ! Écoutez, madame, euh... Écoutez... Ça... Ça... Ça va... On ne savait pas où elle est ! Elle me répond même plus ! Elle me raccroche au nez ! Elle est avec un mec avec un masque en forme de chien ! Qui lui dit qu'elle va sauver le monde ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On ne connaît pas... On ne sait pas qui est ce monsieur en forme de chien ! Euh... J'ai déjà croisé des gens qui avaient l'air, croyez-moi, bien pire ! Et au final, tout ça s'est arrangé ! Vous savez, ils vont peut-être simplement faire un petit tour ! Euh... Se balader, aller traîner dans une niche, et puis revenir, hein ! On ne sait pas ce qui va se passer ! Dites-vous, tout ça... Quoi ? Je ne comprends rien à ce que vous racontez ! Tout ça... Croyez-moi ! Je ne comprends rien à ce que vous dites ! Tout ça finira bien ! C'est sa responsabilité, si... Oh, mais... Pardon, excusez-moi, j'ai ripé ! Je me suis tourné... Pardon, excusez-moi, ça va ? Euh... Ça va ? Donna ? Donna ? Euh... Donna ? Ok, ça va ! Non, ça va pas ! Faut qu'on appelle les soins ! Ok, je vais vous faire un test de réflexe, ça va faire un peu mal... Oui ? Mais... Ne paniquez pas, d'accord ? Bien sûr, allez-y ! Ok... Merde... Je l'ai fait visiblement un peu fort... Allez, Madame Saravenay, venez nous asseoir ! Asseyez-vous dans l'accueil, hein ! De toute façon, il n'y a personne... Pas besoin d'aller jusqu'à l'hôpital... Oh non... Non... Non, non, mais si ! Docteur Cox ? Oui, c'est moi ! C'est Donatien de Montazak, à l'appareil ! Bonjour ! J'aurais besoin d'un rendez-vous psy ! Ah ! Décidément, il y a tout le monde qui passe ce soir ! Oui, mais écoutez, je suis disponible, je suis à l'hôpital actuellement, vous pouvez passer d'ici 5-10 minutes si vous voulez ! Euh... Très bien ! Ok ! Allez, merci ! A tout de suite, hein ! Merci à vous ! Allo ? Patron ! Patron ! C'est la merde ! Aïe ! Qu'est-ce qu'il y a ? Parlez doucement ! Je comprends rien, ça me cartérisait ! On nous a donné une embuscade ! Il y a une voiture qui est en train de nous arrêter ! On va se tuer deux personnes ! Salut Béa ! Bonjour Jégé ! Ça va ? Bah t'es donc... T'es bien... T'es bien en tenue aujourd'hui ! Ah bah allez ! T'as dit qu'hier j'étais ton assistante de magie alors j'ai pris les deux ! Ah c'est vrai ! C'est vrai ça ! Bah... Bah t'es une belle assistante ! Après c'est peut-être pas la tenue pour l'occasion, là ! Aïe ! Oui Yoni, t'es bien ? Ouais, non, non ! C'est une dinguerie mec ! Qu'est-ce que c'est une dinguerie ? Ouais, non mais je me... Je me suis écroulé devant chez moi, j'ai oublié de rentrer chez moi, et me l'a dit pas que quelques heures plus tard, je me réveille à l'hosto en claquée de chaussettes, j'ai plus de pognon, j'ai plus rien, j'ai plus l'arme ! Et personne est capable de me dire ce qui m'est arrivé, ça me rend ouf ! Surtout bien Yoni, nous avons décidé avec le patron que tu pouvais passer à l'étape supérieure, et ce soir, tu vas passer un entretien de manager. Le manager ? Si, tu vas organiser par année, on va venir avec toi, un bal masqué. Un bal masqué ? Mais vous êtes complètement taré ! Il y a même pas trois heures, il me parlait d'un braquage de banque, maintenant c'est le bal masqué ! Si, c'est le braquage de banque, on l'a appelé bal masqué, parce qu'il y en a certains, ils savent pas son braquage de banque, et au dernier moment, ce sont les otages ! D'accord ! T'es disponible pour quand Yoni ? Bah écoute, ouais, je vais juste repasser chez moi, parce que là, j'ai l'air d'un clown avec un tee-shirt de partouzeur et des claquettes chaussettes, mais ouais, pendant pas longtemps quoi ! Bah il me faudrait deux camions de vignerons ! Des camions de vignerons ? Ah ça c'est dans nos cordes ! Et t'en taisé ! Bah nickel ! T'es payé combien ? Ah bah 100 000 dollars, mec ! Et allez voir, monsieur le monsieur ! Restez là ! Les voiles, viens ! Si, viens ! C'est quoi elle là ? C'est mon insouci ! Ouais ok, on peut lui faire la confiance ? Et bah si, si ! Ok ok ! Donc, hé, pour 22h, c'est bon ? J'ai appelé le Fisto ? Non, dans une heure j'ai dit ! Tu m'as pas dit 22h ? Non, j'ai dit 22h49 ! Ok, bah vas-y, dans une heure ! 45, dans une heure, dans une heure, deux camions, et je veux tes meilleurs gars dessus ! Ouais, t'inquiète pas ! Mais par contre, c'est vous qui chargez, les gars ! Ah oui, oui, oui ! C'est du biologique ! De toute façon, on sera tous les deux là ! Fisto et moi, j'ai pas envie d'embrigader les autres, je le sens pas sur le coup ! Donc on sera tous les deux, on aura les deux camions, et puis voilà ! Ok, bah c'est du biologique ! Ouais, ouais ! Il fait maison, quoi ! Oui, voilà, exactement ! Est-ce que vous voulez qu'on conduise les camions ? Non, non, jamais dans la vie ! Demande ! Si vous voulez pas le problème, tout ça ! Non, non, les camions, c'est nous ! Bien, on va aller en mission ! Encore au vignoble ! Engagé ! Ça te va ! Et en fait, là, l'objectif, c'est avant tout de choper un camion ! Ici, il y a des chevaux, Daniel ! Il y a des chevaux, Daniel, ici ! Viens, on essaye de monter sur les panneaux au Vinewood ! Oh oui, viens, viens, on fait ça ! Oh, petit bébé ! Moi, je vous attends, hein ! Mais on arrive, on arrive, on est loin dans 5 minutes ! J'ai l'impression que notre domaine, c'est un moulin ! Tout le monde y rentre quand il veut ! Hein, c'est vraiment... C'est une sensation aussi, hein ! Ah, mais c'est vraiment n'importe quoi ! Je comprends pas d'où ! Oh oui ! Oh putain, il y a du monde ! Il y a du monde devant ! Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as vu ? Il y avait un camion, et il y avait le pote d'Almatien, là ! Qui était devant le camion, et il parlait avec un autre type, et ils étaient trois, je crois ! Putain ! Tu veux dire, il parlait à Roy, peut-être ? Et le camion, il allait bientôt partir, je crois ! Attends, je vais appeler Roy ! Roy, c'est un de leurs employés ! Et... On pourrait peut-être nous aider, je l'appelle ! Ouais, mais ça va faire un peu griller, tu vois, si on... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète ! Hé, mais si vous voulez, attends, mais... Attends, j'appelle... Quand le camion, il part... Tu veux pas qu'on appelle B.A. pour lui dire d'aller nous rejoindre, vite fait ? Ouais, attends... J'appelle Roy, là ! Petit, il répond pas, là ! J'appelle B.A. juste après ! Mais attendez ! On met des masques, quand le camion, il part, hop ! On les braque, on les arrête, on les braque et on part avec le camion ! Et sauf qu'on est habillés de la même façon que tous les jours, bon Dieu ! C'est pas grave, on a des masques ! Mais super, bah super ! Ou alors... Non, mais... Non ! Ok ! Moi, je suis reconnaissable avec ma démarche ! Je pense qu'il vaut mieux que je conduise ! Bah, si tu veux... Je sais, Jim, que tu tiens à ta voiture, mais là, tu vois... Pour une question de pas se faire reconnaître, c'est peut-être mieux, tu vois... Putain, il répond pas à l'autre andouille, là ! Merde ! Bon, j'appelle B.A. Appelle donc B.A. parce qu'elle était déjà en train d'attendre ! Elle était déjà sur place, toi, je crois ! Ok, je t'appelle ! Ah bon, ce temps-là, je m'en... Et tu sais qu'il va falloir que tu achètes une standardiste, toi, bientôt ? Oui, c'est bien vrai, ça ! Vous voulez que j'essaie de repasser ? Réponds pas ! Ouais, ouais, fais-nous une passe discrète, discrète ! Passe discrète ! Mais répond pas B.A. Putain, plus personne répond ! Et c'est parce qu'elle m'appelle, moi, dis-donc ! Putain, mais c'est pas... T'es qui, je suis là ? Mais dis-donc, ma petite B.A. T'aurais-tu pas un petit chéri qu'il faudrait plutôt appeler plutôt que moi, là ? Attends, ils sont partis, là ! Putain, mais oui ! Oh, mais merde, mais oui, ils sont partis ! B.A. ? Oh, merde ! Mais bordel, il n'y a plus le camion ! Oui, il est où, c'est mon but ? Mais j'ai cru voir un mouvement tout à l'heure ! Non, mais c'est bon, le camion aurait dû le rattraper déjà depuis longtemps, hein ! Ouais, je suis d'accord, ou alors il a pris une autre route ! Il a pris une autre direction, hein, ça, je peux pas le savoir ! Ou alors ils l'ont rangé ! T'inquiète, il n'y a pas de soucis, mon Jim, mais je crois juste qu'il a pris une autre direction ! Non, mais ils l'ont peut-être rangé, on l'a pas vu sortir ! C'est possible, vas-y, retourne là-bas ! J'ai eu l'impression de voir une forme sortir, moi, c'est pas simple ! Bah ouais ! Mais non, mais j'étais pas sûr, j'étais pas sûr, j'ai vu qu'une... Oh, j'ai mal au dos ! J'ai mal au dos ! Oh putain, hé, faut vite qu'on les suive ! Je sais pas, mais il faut les suivre, il faut les suivre, le camion, là ! Il est pas encore parti ! Oui ? Pourquoi on contacterait pas un gang ? Ah ? Et on simule une prise d'otage et on se... Oh ! Oh ! Oh, ça me plaît ce que tu me racontes là, mon petit Fabien ! Tu t'en vas au petit out ? Il faut les braquer, il faut les braquer ! Il est en bas, regarde, il est en train de partir, il est en train de suivre ! J'ai fait, j'ai fait ! Attends... Il est parti ou il est dans les lignes ? Allez, mets-toi en course, mets-toi en course ! Il est là-bas, il est là-bas, on le voit ! T'inquiète, non mais je laisse un peu de distance, on peut pas l'attaquer comme ça tout de suite ! Fais la tueur, fais la tueur ! Il faut qu'on leur fasse croire... Il faut qu'on leur fasse croire qu'on a de la cam... Et qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent la revendre, quoi ! Comme ça, on leur donne rendez-vous quelque part pour ça... Mais on donne aussi rendez-vous aux flics, on leur dit... Oulala, on est pris en otage, là-bas, par eux ! Vite, 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 vite ! Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Oh, ils ont mis une pile ? Non, ils sont là, ils sont là, non ? À gauche. À gauche, à gauche. Mais qu'est-ce que tu fous, pourquoi tu vois pas ? Parce que je laisse de la distance. Mais non, mais... Vas-y, avance donc, tranquille ! Serait bien qu'on les attaque dans les montagnes, quand même ? Si tu veux, là, on peut attaquer, hein ! On peut les attaquer ? On les attaque ou quoi ? Attends, attends, il faut réfléchir, il faut réfléchir bien à ça ! Mais quoi, on les fout dans un angle et puis c'est réglé ! Pense ! Mais qui nous dit que c'est pas un gros... Mais qu'est-ce que... Messieurs, arrêtez-vous ! Quoi ? Mais putain ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous tout de suite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 non ! Accélère, bouge ! Casse-toi ! Non, à droite, à droite ! Vous bougez pas ! Vous bougez pas ! Vous bougez pas ! Vous bougez pas ! Bougez, arrêtez tout de suite ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, vous allez mourir ! Teste, vite, vite, vite ! Écrase-le, voilà, écrase ! Bouge ! Ne t'arrête pas ! Mique ta mère ! Non ! Mais... Ouah ! T'es ta ceinture ! Dépêche-toi ! J'appelle le patron ! Vous êtes où ? Dites-moi où vous êtes ! Lara, envoie la position au patron. Lara ? On est là pour vous sauver ! On est là pour vous sauver, descendez du camion ! Mais... mais c'est pas possible ! Trois jours ? Trois jours, oui. Ça fait trois jours ? Ça fait trois jours. Vous êtes un sacré mentaire, non ? Bah, je suis arrivé... Je suis arrivé vendredi, vendredi soir dans la nuit. Et j'ai été recruté par le capitaine. Oui ? Oh le chien ! Le chien ? Ouais, il y a un camion là ! Ça va le hiach ? Attention, attention, il y a un camion là ! Descendez du camion ! Oh putain, les cons ! Oh putain, je me casse ! Je prends poursuite, non, lieutenant ? Non, tant pis, c'est une voiture beaucoup trop rapide. Qu'est-ce qu'il se passe, mademoiselle ? Bonjour. Qu'est-ce qu'il se passe, mademoiselle ? Dites-moi. On nous a arrêté en plein milieu de la route. La voiture, quoi, qui vient de partir, là ? On nous a tenu, on nous a tenu une embuscade, on a voulu nous arrêter, on nous a tiré dessus, ils sont armés, ma sœur elle est plus là, je sais pas où elle est. Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Et vous savez, vous n'avez pas de problème ? Ah non, aucun, là, le problème, il se passe plus avec Lorenza et Lara qui se sont fait attaquer apparemment. Mais comment ça ? Mais il y a des soucis de santé, il faut y aller ? Euh, si vous voulez, vous pouvez nous suivre, nous on va devoir y aller, ouais, effectivement. Comment elle s'appelle, votre sœur ? Elle s'appelle Lara. Lara comment ? Lara Blake. Lara Blake, d'accord. Oh, je m'inquiète, messieurs, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans en voiture. Je sais, j'ai vu, je sais, madame, on a tout vu. Ne vous inquiétez pas, le SPD met son enquête. Oh là là, c'est une sacrée tête de mule, hein. Sacrée tête de mule, hein. La vache ! Elle a pas voulu, elle a pas, elle a vraiment, elle a eu la tête dure. Oh là là, c'est pas facile, hein. Je sais rien, elle était là et d'un coup, elle était plus là. Il y a deux personnes qui sont mortes, là-bas, elles ont essayé de nous tirer dessus. Il y a deux personnes qui sont mortes ? Oui. Où ça ? Je crois qu'ils sont, je crois qu'ils sont là-bas, justement. Où ça ? Mais dites-moi où ? Dites-moi où, dites-moi où, dites-moi où. Amenez-nous sur les lieux, mademoiselle. Écoute, je vais, je m'occupe des filles, je suis dans une galère monstre, j'arrive. Oh putain. Hé, attends ! Oui. Viens. Oui. Oui. Pour le plan qu'on a un peu vu, là, où on proposerait à l'autre une prise d'otage un peu fausse, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, on avise ce soir à la soirée. Elle est à quelle heure et quand, la soirée ? On se tient au courant, tu m'attends ? 23h, 23h. De toute façon, Miguel nous enverra un message, je pense. Ok, donc on va avec Miguel. Hum 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 hum. D'accord. C'est ça, mais soyons discrets tout de même, ok ? Ok, et toi, tu pars comment, là ? Tu vas où ? Je vais prendre une bagnole dehors. Tu veux pas que je te dépose ? Vas-y. Et les personnes qui sont mortes, elles sont où ? Je crois qu'elles sont plus hauts. Est-ce que je peux prendre le camion ? Oui, oui, allez-y, allez-y, on vous suit. On vous suit. Il est déjà sur place de... ... ... ... ... ... Attends, l'ambulance qui arrive. Ouais, ouais, attends, attends, mets-lui un coup de gyrophares, mets-lui un coup de gyrophares. Elle va y aller au... Ah oui, tiens, plus haut, là, plus haut à droite. Vas-y, 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 vas-y. Ah, mais le yinche, il l'avait trouvé. Oui, le yinche l'avait trouvé. Bravo, le yinche. Allez-y, docteur. Bonjour. Ah, le toutou ! Quoi, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attendez, je vais le réanimer. Ah, il y en a une autre plus loin. Ah, ça, c'est un coup de... Payne, Payne, Payne. Occupe-toi du monsieur, là, il y a quelqu'un d'autre plus loin. Pourquoi ? Attention, c'est peut-être des coupables. Ah oui, par contre, j'ai un problème. Oui ? Donc là, je vais vraiment me rendre sur un lieu où des personnes se sont fait kidnapper avec tout ce qu'on a dans le camion. Mais attends, tu vas où, là, mon petit Fab ? Tu n'as pas compris que Lara et Lorenza s'étaient fait attaquer le camion ? Elles se sont fait attaquer, mais elles se sont fait kidnapper, je n'avais pas compris ! Et Lorenza est sans Lara. Eh bien, il y en a du monde, là-dessus. Payne, j'ai deux autres personnes au-dessus. Vous voulez que je vienne ou je reste avec... Non, non, il faut rester avec l'autre en bas, là. Il faut éclaircir tout ça. Tout est lié, je pense que tout est lié. S'ils le font exploser... On se fait rembourser ! Oh oui ! J'y vais en camion. Oui, vas-y en camion, vas-y en camion. On dit qu'il y a combien, si jamais qu'on se mette d'accord ? 600 000 ! 600 000 ! 600 000, Donna ! 600 000, Donna ! Mmm, 600 000. Vous m'entendez, M. Pichon ? Ah, c'est normal, c'est normal. Les forces de l'ordre sont sur place. Attendez, attendez, je vais vous... Merci. Je vais vous inspecter vite fait, pour vous vérifier que tout est bien. Vous vous sentez bien ? Vous avez mal ? Ah bah, je peux vous dire que je suis quand même nébuleux, là. Je vois pas très bien la clé. Mais c'est pas M. Kuk ? Si, c'est M. Kuk. Euh... Attendez, il y a quelqu'un d'autre qui est ici, là. Il y a quelqu'un d'autre ici, docteur. Ici, il y a un deuxième. Et il est où, là ? Je le vois plus. Il est là, il est là. Et qui c'est votre camarade, là ? M. Pichon, M. Pichon, vous allez vous mettre contre le mur, s'il vous plaît. Voilà, je vais me garer, là. Là, si un flic vient m'emmerder, c'est la meilleure. Hop. Oh là 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 là. Je vais lui dire. Bernard et... Comment... Oui, Jim. Ils sont au sol. Tu les as trouvés. Ils sont sur la roue. Ça s'est mal passé. Écoute, je vais même faire en sorte de faire exploser notre camion, d'accord ? Oh, euh... Ah non, pas nécessairement, il faut qu'on soit prêts pour la soirée. D'accord, ah oui. Ok, pas... Ok, donc c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Non. Non, non, c'est pas obligatoire, mais ce n'est pas grave si ça arrive. À toutes, Fab. À toutes. Tu me tiens au courant, tu m'appelles, hein ? Oui. Fabien ? Ah oui, une remontée avec la témoin et l'individu qui était en bas. Bien reçu. Ah ouais, c'est la route, elle est dangereuse, hein ? Vous avez dû sûrement avoir un petit oxydo, hein ? Les montagnes, il n'y a rien de pire. Ça va, mon Jim ? Jim ? Euh, ouais... Attends... Ah... Attends, ça tourne un peu, là. Vous venez, Franck ? Je sais pas, là. Ah oui, je... Messieurs, 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 s'il vous plaît, mettez-vous contre... Vous voudriez venir avec moi à l'hôpital pour que je vous escute, monsieur, hein ? Mais il y avait une grosse folle avec un camion, elle renversait tout le monde sur la rue. Écoutez, mademoiselle, mademoiselle... Je suis bien d'accord, moi, bien, moi, je veux bien venir... Mademoiselle, j'ai quelques questions à leur poser avant, si ça vous dérange pas. M.D, il va être furieux. Bon, je vais y appeler Bernard. Ok, monsieur, mais il faut faire attention, monsieur, hein, parce qu'une commotion cérébrale, il pourrait tomber dans le couvre très vite, hein, monsieur. Vous êtes sûr qu'il y a une commotion cérébrale ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Bah, un accident de voiture, monsieur. Un accident de voiture ? Vous avez ramené votre véhicule. Bernard ! Oui ? Comment ça va ? On est dans un... On est... Voilà. Vous êtes nulle part, vous êtes nulle part, monsieur. M.Pichon, vous êtes nulle part. Raccrochez au téléphone, s'il vous plaît. Il est où, votre véhicule, du coup ? Bah, je s'ai dit, bon, pas, moi, c'est pour moi qu'il conduisait. Hé, donc c'est qui ? Bah, c'est là, c'est Jim, mon camarade. Ah, donc, Jim, il est où, votre véhicule ? On est là, le temps. C'est lui, je le reconnais. C'est lui, il nous a tiré dessus. Voilà, merci. Alors, lequel ? Je ne sais pas du tout parce que... Lequel ? Calmez-vous, calmez-vous, voilà. Les deux, les deux. Les deux ? Messieurs, vous allez vous mettre contre le mur, s'il vous plaît. Mettez-vous contre le mur, messieurs. Contre le mur, messieurs. Contre le mur. Bon, docteur, est-ce que vous nous donnez la permission qu'on puisse les menotter ? Moi, j'ai reconnu celui de gauche. Vous pouvez les menotter, mais par contre, il faudra qu'il vienne à... À l'hôpital, on va... D'accord, on va les menotter et on va vous suivre à l'hôpital, d'accord ? Si vous pouvez, on a un monsieur qui en avait un troisième avec le... Oui, mais je pense qu'il est parti. Oui, oui, c'est celui qu'on a vu dans le véhicule. Il s'est enfui. On n'a pas pu l'arrêter. M.T. Ouais, comment ça va ? Pas super bien. On vient de faire le... On vient de tenter le coup, là, avec le vignoble, là. Ouais. Tu nous avais pas dit qu'ils avaient des... Des hommes entraînés, là-bas ? Comment ça, des hommes entraînés ? Ah, bah, je peux te dire qu'on a essayé d'arrêter un camion le long de la route. Ils ont pas voulu lâcher le volant. On leur a flingué le camion. Pas moyen de leur faire lâcher le volant. Ils ont écrasé mes deux hommes. Et derrière ça, les flics ont répliqué directement. Ah ouais, tendu. Ouais, tendu, ouais. Mais là, le camion, ça va être tendu dans l'heure. On continue de surveiller. Dès qu'on peut, on t'en ramène un. Mais là, voilà, je voulais te prévenir que pour la contrainte de temps, vu les gars qu'ils ont là-bas, ça va être difficile d'arriver. Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai pas de soucis, mec. Monsieur de Montazak, c'est ça ? Oui, bien sûr, évidemment que c'est ça. Si, vous, ce que vous préférez, le divan ou le canapé ? Je veux bien m'asseoir, je veux bien m'asseoir. Allez, bah, asseyez-vous, alors. C'est parti. Alors, récemment, on va dire qu'il s'est passé pas mal de choses. Je me suis fait kidnapper par des gens jaloux, j'ai envie de vous dire, évidemment, qui envient mon argent, même si je n'en ai pas tant que ça, bien sûr. Et à ce moment-là, quand je suis mort, enfin mort, quand je suis tombé dans le coma, et qu'on m'a ramené de ce coma, je voyais comme si j'étais encore mort sur le sol. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Je pense qu'il s'agit... Alors, ça peut être deux choses. Il peut s'agir d'un banal cas de projection astrale, effectivement. C'est assez banal, ça ? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est plus que les gens, plus qu'à l'accoutumée. Ah oui ? Oui, bien sûr. Mais ça peut aussi être un état dissociatif avancé de type B2. Ça aussi, c'est exact... C'est quelque chose... C'est un peu plus rare. C'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Je pense que, simplement, vous êtes troublés, en quelque sorte, par... Vous êtes troublés par les événements récents, mais tout ça vient s'accumuler avec... Possiblement, est-ce que vous travaillez avec des gens autour de vous ? Est-ce que... Bien sûr, j'ai mon collègue, Fabien Thorez, avec qui je travaille beaucoup, oui. Oui, est-ce que vous entendez bien avec ce Fabien ? Oui, plutôt bien, oui. Ça va, oui. C'est un petit peu... C'est comme mon frère, mais pas de la même mère, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, voilà. Ce que je pense, impersonnellement. Alors, évidemment, il faudrait se voir sur... Quelques dizaines de séances, je facture à l'heure. Mais ce que je pense... Une dizaine de séances, dis-vous ? Oui, bien sûr. Écoutez, les choses ne s'arrangent pas immédiatement, comme ça, d'un coup de pipeau magique, bien sûr. Vous voulez que vous dise, docteur Cox ? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. J'en serais vraiment ravi, bien sûr. Je me reconnais beaucoup en vous dans votre discours, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous en diriez si nous discutions de tout cela lors des prochaines séances ? Je serais beaucoup plus à l'aise d'en discuter sur mon domaine autour d'une bonne bouteille de rouge, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe, dis-donc, là ? Mais je ne comprends pas, moi. Qu'est-ce qui se passe, dis-donc ? Vous avez tiré sur ces deux jeunes femmes et sur le camion de... Mais vous entendez ? Moi, ça, c'est bien plus fort. Ce n'est pas parce qu'il y a deux demoiselles qui disent qu'elles se sont fait tirer dessus par deux abrutis, que c'est nous ? Et vous vous êtes retrouvés juste à côté des lieux du crime, messieurs. Mais justement, c'est ce qu'on vous a dit présentement. On était en moto et on a un camion qui nous a roulé dessus. Juste, il faudrait m'expliquer pourquoi, en fait, c'est nous qui sommes attachés. Oui, vous voulez que je vous dise pourquoi ? Non, attendez. Ah, d'accord, ok. Qui est-ce qui est dans le coma, là, en fait ? Ben, ce n'est pas de ma faute si vous ne savez pas conduire. Ce n'est pas de ma faute si vous ne savez pas conduire. Messieurs, 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 messieurs. Je tiens à vous rappeler que vous avez été relevé, que vous étiez tous les deux masqués, quand même. Donc, je pense que les agresseurs, c'est plus vous que les filles. Non, moi, j'avais un casque de moto, s'il vous plaît. Ah oui, et donc vous, quand vous faites de la moto, vous mettez un sac en papier, vous faites des petits trous sur les yeux et sur la bouche. Je suis pas d'accord. Lara ? Lorenza ? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe ? Lara, Lorenza, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'est très mal passé, on s'est fait rentrer dedans par une voiture et des mecs ont essayé de nous choper le camion. Je suis tombée dans le coma un instant, mais on m'a réanimé. Ça va ? Vous allez bien ? J'ai mal à la jambe, mais... Elle est malade, il faut absolument... Non, Lorenza, ça va. Non, je viens, je viens. On s'est fait rouler dessus par deux tarés sur la route, et c'est nous qu'on arrête, en fait. Mais parce qu'en fait, vous savez pourquoi on est là ou pas, en fait ? Ben non, en fait. Ah, ok. Parce qu'en fait, les vignerons se sont fait attaquer par trois personnes. Une personne avec des cheveux roses ou un masque rose, on sait pas qui s'est enfui. Puis, il y avait deux autres personnes. Ces deux autres personnes, vous avez été formellement reconnues par les témoins ? Allez avec le docteur, messieurs. Euh, on en prend un qui vient avec nous. Allez, venez. Non, mais vous allez pas déposer plainte du tout, en fait. Vous avez pas compris que là, c'est vous l'agresseur ? Arrêtez de nous prendre pour des débiles. Je monte avec toi, Alasin ? Ah ouais, vas-y, monte. Ce qui s'est passé, c'est que... Est-ce que vous souhaitez déposer plainte, du coup ? Oui. Oui, d'accord, eh ben, d'accord. Est-ce que vous savez pourquoi ils vous ont fait ça ? Je pense qu'ils en voulaient à la marchandise. D'accord, très bien. On a une autre bouteille dans le caméon, je pense que c'est pour ça, monsieur. Bon ben, merci de vous faire. Attendez, attendez, vietnam. Pour porter plainte, on le fait où au comico ? Vas-y. Il faut que tu chuchotes, je vais vous aider à vous échapper, monsieur Bebère. Au commissariat, oui. On a déjà porté plainte, vous savez. Oui, oui, c'est bon, c'est réglé, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Au revoir. Pourtant, je lui avoue, bien sûr, cet amour fraternel. Peut-être devriez-vous lui avouer plus souvent, en fait. Peut-être devriez-vous vraiment lui avouer plus souvent. D'accord. Et lui dire vraiment ce que vous ressentez pour lui, parce que, finalement, cette manière de vous voir au sol, en fait, de vous voir traîner au sol, c'est ça que vous voyez, en fait, vous voyez littéralement au sol, tandis que le monde autour de vous continue d'être normal. C'est ça, c'est ça. Ben, exactement. Eh bien, je pense, moi personnellement, je pense qu'il s'agit, en fait, de votre subconscient qui est au sol. Votre subconscient est épuisé, vous voyez, votre subconscient est crevé, littéralement, votre subconscient voudrait que vous restiez au sol. Mais vous, alors, vous, vous êtes porté par l'adrénaline, vous êtes porté par le rythme effréné, le rythme effréné de votre vie, parce que je suppose que vous avez une vie effrénée. Je ne m'arrête jamais. Évidemment, tous les viticulteurs, c'est comme ça. Pas tous, mais Donatien de Montazac, oui. Voilà, mais écoute, bien sûr, évidemment, bien sûr. Je pense que c'est votre subconscient qui vous envoie le message, qui vous dit, reste au sol. Et finalement, quand on est dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous faut ? Eh bien, c'est d'être soutenu par ses amis. Donc, votre ami, Fabien. Je comprends ce que vous voulez dire, et ça fait parfaitement sens, docteur. Votre ami, Fabien, je veux que la prochaine fois que vous le voyez, vous lui disiez « je t'aime », directement. Alors, ça, c'est un nouveau type de médicament qu'on vient de recevoir. Ça vient de Colombie. C'est vraiment très, très efficace. Ça vient de laboratoire. Vraiment, on est en test, on est en partenariat avec eux. Voilà, vous en prenez. Je vous en donne... Je vous en donne quatre, ça suffira. Vous en prenez deux le matin, deux le soir. Ah, j'ai déjà entendu parler de ce médicament. Ne vous fiez pas au nom. En fait, il s'agit d'un nom italien. C'est pas... Ah, methamphetamine. Bien sûr. Exactement, c'est ça. C'est un laboratoire italien avec qui on travaille, qui est vraiment... Je pensais que ça venait de Colombie. Oui, mais ça vient d'Italie. De la ville de Colombie en Italie. De la ville de Colombie en Italie. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'avais mal compris. Pardon. Très bien, mais évidemment, je ne vous porterai jamais responsable de tout ça. J'ai un respect énorme pour tout le personnel hospitalier. Je vous rappelle que je vous applaudis tous les soirs à 20h. Merci. Merci beaucoup. Croyez-moi que tous les soirs à 20h, quand j'ouvre ma fenêtre et que j'entends les applaudissements, je suis content de revenir le matin travailler en sous-effectif. Et ça, je comprends parfaitement, docteur. Je vous raccompagne. Vous savez qu'en ce moment, je suis en train de monter une équipe de gens spéciaux. Surtout si vous avez des gens qui ont l'air un peu mal dans leur peau, n'hésitez pas à me les envoyer parce que tous ensemble, nous formons une grande famille. Eh bien, écoute. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des cousins croûtes ? Les cousins croûtes, alors, leur nom a été évoqué, effectivement, oui. Eh bien, écoutez, je pense que ce sont de très, très bons clients pour vous, monsieur. Si jamais à l'occasion, vous les revoyez, surtout, n'hésitez pas à me les envoyer, d'accord ? Bon, ça vous dit qu'on aille au domaine ? Je suis justement en camion aussi. Je vais rentrer au domaine, j'ai pas mal de bouteilles à poser. Bon, d'accord, patron. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Ça marche, mon béat, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aux urgences, d'accord ? Oui, OK. Je vais les interdire de venir pour, tu sais, les dossiers médicaux, ils n'ont pas le droit de tout savoir, monsieur. D'accord. Et je vais vous sortir un camion, monsieur. Vous allez le prendre à l'arrière, sortir, et vous me tapez dans le coma avant, monsieur. J'attends quelques minutes, monsieur, puis je déclenche l'alerte coma, monsieur. Comme ça, il faut croire que tu as pris un véhicule qui était déjà là, monsieur, et que tu t'es enfui après m'avoir tabassé, monsieur. Monsieur, vous êtes pris la main dans le sac et vous continuez à nous prendre pour des débiles. On s'est fait directement tabasser la gueule et on est tombé dans le coma tout de suite. Ah oui, monsieur, t'inquiète pas. Tu retiens le plan et on va faire pareil avec ton pote Jim. Peut-être que vous êtes fait renverser par un camion. Mais ça, c'est juste pas de chance pour vous, en fait. Quand on prépare des coups, il faut être préparé, monsieur. Et oui, on ne peut pas aller comme ça braquer le premier venu n'importe comment. Il faut être fort. C'est un métier, on ne peut pas faire comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'il faut que j'aille au commissariat. Peut-être que je me change, que je prétexte que j'étais à la plage. Je crois que j'ai une idée. J'ai une idée, on va faire ça. Michel, moving in the light. Michel, oui, forever tonight. Oui, c'est moi.